Moi j'étais beaucoup plus lent que Franck puisque j'ai attendu 32 ans avant de quitter le CNRS pour démarrer une petite société qui s'appelle Manrose Therapeutics et dont le slogan est From Sea to Pharmacy, une rime particulièrement riche comme vous pouvez le voir. Alors l'objectif de cette société c'est d'amener vers la clinique et peut-être vers le marché des inhibiteurs de kinase, des petites molécules pour le traitement de quatre pathologies, trois qui sont disons plutôt rares ou orphelines comme la mycoviscidose, la polykystose rénale et la trisomie 21 et une pathologie malheureusement très agrandue de la maladie d'Alzheimer. Alors nous sommes localisés à une cinquantaine de kilomètres d'ici à Roscoff, le centre de Perrarie, juste à côté de l'Ile-de-Bas et à côté de Roscoff, un petit site où il fait à peu près ce temps-là aujourd'hui, mais malheureusement ça ne s'est pas étendu jusqu'à Brest. Alors le cœur de métier de Manrose, ce sont les protéines kinases, les inhibiteurs de protéines kinases. Alors les kinases c'est une famille d'enzymes qui contrôlent une activité particulière qui est la phosphorylation des protéines et c'est un événement majeur dans les cellules, c'est finalement le mécanisme principal de régulation intracellulaire qui sont utilisées des bactéries jusqu'à l'homme. La plupart des événements physiologiques sont contrôlés par phosphorylation et la conséquence de ça, c'est que la plupart des pathologies sont associées à des anomalies de phosphorylation et la conséquence de cette conséquence, c'est que l'industrie pharmaceutique s'est penchée sur ces kinases et en a fait finalement actuellement la cible thérapeutique numéro 1 à la recherche de nouveaux médicaments. Alors pour illustrer aussi l'importance de ces kinases, on peut dire qu'il y a eu trois prix Nobel dans ce domaine et comme vous pouvez le constater à ces photos, la phosphorylation ça rend heureux, à part Tim Hunt qui doit être assis sur un inhibiteur de kinases et qui attire un peu la tête, mais en général il était plutôt sympa. Alors ce qui est moins rigolo c'est que c'est compliqué, il y a 518 kinases, donc il faut choisir. L'industrie pharmaceutique à ses débuts dans ce domaine a travaillé essentiellement sur les tyrosines kinases et on a tiré un certain nombre d'inhibiteurs qui sont arrivés sur le marché. Il y a à peu près une vingtaine de produits qui sont sur le marché qui sont inhibiteurs de kinases et ils ciblent majoritairement les tyrosines kinases. Et nous nous sommes penchés sur des kinases moins connus comme quasi une kinase 1, dire, c'est le cas, etc. Et alors on s'intéresse à quatre pathologies comme je vous le précisais. Donc je vais faire un petit survol rapide sur ces quatre pathologies. Donc la mucoviscillose que vous connaissez, qui touche environ 6 000 personnes en France et qui est une maladie génétique, purement génétique, donc due à des mutations, il y a 1900 mutations qui ont été décrites sur un canal chlore, le canal CFTR. Alors cette maladie se traduit par des problèmes respiratoires et en particulier des infections chroniques qui conduisent malheureusement à des résistances aux antibiotiques à un certain stade. Il n'y a pas de traitement vraiment général ou efficace à part un produit qui a été mis sur le marché il y a deux ans, donc qui s'appelle l'IVA-Caftor et qui agit sur un malheureusement dans un cas assez rare d'une mutation particulière qui affecte 3 % des patients. C'est quand même assez encourageant puisque ces patients, il y a vraiment une amélioration de leurs conditions et ça montre que malgré les difficultés liées à cette maladie, il y a des possibilités, des portes qui s'ouvrent. Alors pour notre part, on s'intéresse à une molécule qui s'appelle la roscovitine et qui a plusieurs propriétés biologiques différentes qui pourraient s'avérer favorables et même synergiques pour le traitement de la mycolycidose. Donc c'est un produit qui a des effets sur les cellules épithéliales qui va favoriser le transfert du CFTR muté avec la mutation principale, le delta S508, c'est à peu près 70 % des patients. Eh bien, ce CFTR qui est anormalement localisé dans les cellules, eh bien, sous l'effet de la roscovitine, il y a une partie qui va arriver dans la membrane plasmique et retrouver sa fonction normale. Un effet vraiment essentiel aussi de la roscovitine, c'est sur les macrophages où ce produit va induire une réacidification des phagolysosomes, dont pH anormalement élevé, et l'activité bactéricide est restaurée. Donc ça, c'est assez essentiel dans le mécanisme d'action de ce produit. Et enfin, c'est un produit qui a des effets anti-inflammatoires, donc il induit l'apoptose des neutrophiles, également l'apoptose des zéosynophiles. Et les lymphocytes, ils favorisent leur différenciation vers des lymphocytes anti-inflammatoires. Alors la conclusion de tout ça, eh bien, c'est qu'on va mener ce produit vers un essai clinique prochainement, alors en court-circuitant l'après-clinique réglementaire, la phase 1 et la phase 2, puisque ça a déjà été effectué dans un autre cadre. Effectivement, cette molécule, c'est une molécule qu'on a identifiée il y a plus de 20 ans, près de 20 ans, et c'est une petite molécule, une purine, qu'on a identifié grâce à une kinase qui est extrêmement présente dans les œufs d'étoiles de mer que j'étudiais quand j'étais jeune, comme modèle de la division cellulaire. Très beau modèle pour étudier la division. Alors ce produit a subi un grand nombre d'études précliniques, des études cliniques de phase 1, phase 2. Au total, plus de 450 personnes ont reçu ce produit. Il continue à être en études cliniques contre le cancer du poumon non-naptiste cellule, également cancer du sein, cancer du pharynx. Et il entre en phase 2A contre la polyarthrite reumatoïde, là vraiment à l'heure actuelle, la maladie de Flushing, et donc nous espérons bientôt la mucoviscidose. Donc ça, c'est le projet le plus avancé de notre société, le plus avancé en termes d'application, puisque on a notre produit qui pourrait rentrer en celles par l'automne en clinique. La deuxième maladie à laquelle nous intéressons, c'est la polycystose rénale, également une maladie génétique qui affecte un grand nombre de personnes, à peu près 80 000 personnes en France. Elle est associée à la prolifération de kyse dans le rein, également dans le foie. Là, il y a un produit qui vient d'être autorisé en Europe, le tolvactan, et au Japon. Et malheureusement, c'est assez peu efficace, mais puis cette maladie conduit à un arrêt des fonctions rénales et nécessite dialyse ou greffe. Alors, on a trouvé aussi, grâce à des modèles de souris, de cette polycystose, qui peuvent être assez bien reconstituées, on a trouvé des produits, au départ d'Aroscovitine, mais des dérivés de ce produit, qui ont un effet très bénéfique sur la prolifération des kystes, qui ralentissent fortement la croissance, comme c'est illustré en haut et à droite. Et ça, c'est un aspect. Et on a également, au cours des deux dernières années, identifié une protéine kinase, ou deux protéines kinases, dont l'activité est fortement augmentée dans les kystes des patients et des modèles de souris. C'est une dizaine de modèles différents. Et dans chaque cas, il y a une augmentation de l'expression et de l'activité de ces kinases, qui est la cible de nos produits. Donc ça, c'est un des projets, c'est de développer un produit sur cette pathologie. On a trouvé quelque chose intéressant également, c'est qu'au début, on faisait des traitements quotidiens pendant plusieurs semaines, et on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas nécessaire de traiter en continu. Et on pouvait faire des cures d'une semaine, en bas, une semaine de traitement quotidien, et après trois semaines de vacances, une semaine de traitement, et trois semaines de sans traitement. Et on obtient le même résultat. C'était assez intéressant pour l'application au long terme. Alors, une autre pathologie qui nous intéresse, c'est la maladie d'Alzheimer, également extrêmement développée, en pleine croissance, malheureusement. Il y a beaucoup de drogues, enfin beaucoup, un certain nombre de drogues en développement, 300, 145 essais cliniques en cours. Malheureusement, il n'y a que 4 produits sur le marché, on va dire relativement peu efficaces. Et si on regarde sur les 20 dernières années, il y a 98% d'échecs des hauts niveaux cliniques, des produits qui sont tranquillis. Donc, c'est assez un domaine vraiment difficile. On s'intéresse également à la trisomie. Alors, on t'y touche aussi pas mal de personnes. Et la trisomie, il y a un fort lien entre trisomie 21 et maladie d'Alzheimer. En effet, sur le chromosome 21, se trouvent deux gènes, DIRCARA et APP, amyloïde précurseur protéine, qui sont des gènes codants pour des protéines impliquées directement dans la maladie d'Alzheimer. Et en conséquence, les patients trisomiques développent les signes précoces de la maladie d'Alzheimer vers 40 ans et ils ont un taux de démence vers 60 ans qui est considérable. Donc, pour nous, c'est un sort de modèle humain de la maladie d'Alzheimer. Et également, on peut reconstituer des souris trisomiques assez facilement. Et ce qui nous permet d'aborder un traitement éventuel. Alors, on s'est donc intéressé à cette kinase, la kinase DIRCARA, à travers différents programmes. On développe deux inhibiteurs en parallèle. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'études, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour caractériser et optimiser ces produits, donc la famille des leucétines dérivées d'une éponge marine, le CETA. Et donc, un grand nombre d'études de chimie, de la sélectivité, des effets cellulaires. Je vais juste illustrer un petit peu avec les modèles animaux. Donc, la trisomie 21, trois chromosomes 21 au lieu de deux. Et donc, chez la souris, on peut reconstituer différents modèles. On peut avoir une souris qui est trisomique uniquement pour DIRCARA. Tout est normal, sauf qu'il y a trois copies de DIRCARA. Ou alors, ça, c'est le modèle 5.3N3. Ou alors, il y a un autre modèle qui a un tronçon de l'équivalent du chromosome 21 et qui a une sorte de chrysomie partielle. Et donc, après, on peut tester nos produits sur ces modèles et voir si ces produits ont des effets bénéfiques. Alors, la simple expression d'une kinase supplémentaire, d'une copie supplémentaire de DIRCARA conduit à des déficits cognitifs, à des difficultés d'apprentissage et de mémorisation. Et ça, on peut le mesurer chez la souris par une méthode qui s'appelle la reconnaissance de nouvel objet. Donc, vous présentez à la souris deux petits objets rouges comme ça. Alors, elle a passé du temps à regarder. Et puis, le lendemain, elle a voulu enlever un petit objet, un des deux objets, et vous mettez un nouvel objet, un petit cube bleu. Ça intéresse beaucoup plus quand on est en situation normale. C'est ce qu'on voit. Si vous voyez les souris white-eye, vous voyez, ils passent plus de temps, 65% de leur temps sur le nouvel objet, un bleu, et 35% de leur temps à sniffer, à regarder l'objet rouge. Par contre, quand il y a une copie supplémentaire de DIRCARA, vous voyez qu'elles passent 50% de leur temps sur chaque objet. Le nouvel objet n'est pas nouveau, ou les deux sont nouveaux. On ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, mais elles ont oublié. Dans le cas du cube, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire. Par contre, quand on traite ces animaux avec les leucétines, eh bien, vous voyez, elles ont gardé, ou elles maintiennent, ou on récupère la capacité d'apprentissage. Alors, c'est un petit test un peu pathétique, dans un sens, parce que la souris de l'homme, le cerveau de l'homme et le cerveau de la souris, il y a quand même un gap. Mais pour nous, c'est une méthode pour tester l'importance de ces quinases et l'importance ou les effets de l'inhibition de ces quinases. Donc là, on est en plein développement de ces inhibiteurs de dire qu'il faut qu'ils fassent la barrière mato-encéphalique. Un produit qui rentre dans le cerveau, c'est compliqué, mais bon, on a de l'espoir et on est jeune. Et enfin, la dernière chose, eh bien, sur la maladie d'Alzheimer, un dernier petit sujet latéral, mais qui me semble vraiment intéressant, c'est l'approche prévention. Je pense qu'il existe des produits alzémérigènes, comme il y a des produits cancérigènes, il y a des perturbateurs, endocriniens, eh bien, je pense qu'il y a des produits alzémérigènes. Alors, où vient cette idée ? Eh bien, d'abord, on observe que dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux situations possibles. Il y a des maladies précoces, early onset, qui démarrent autour de 40 ans. Heureusement, ça ne touche que 1% des cas. Et ces maladies proviennent de mutations sur trois gènes, amyloïdes précurseurs, protéines, presse-éminines, 1 et 2. Donc, les trois, c'est à ce moment-là vraiment une maladie purement génétique. Vous avez des mutations, vous avez la maladie. Et cette maladie est associée avec l'augmentation d'un peptide amyloïde bêta, qui est de taille 42, 42 acides éminés. Et c'est le rapport 42-40 qui augmente fortement dans ces pathologies. Les maladies tardives, qui apparaissent au-delà de 60-70 ans, qui ne touchent que, à ce moment-là, 99% des cas d'Alzheimer, s'accompagnent également, il n'y a pas de mutation sur ces gènes, mais ils s'accompagnent également d'une augmentation du rapport 42-40. Et toutes les études, il y a vraiment beaucoup d'études, montrent que c'est ce rapport qui est vraiment important. Ce n'est pas la quantité réellement, c'est plutôt le rapport 42-40 qui est important. Et alors, tout à fait par hasard, on a trouvé dans ce qu'on appelle le Human Chemical Exposome, tout ce à quoi nous sommes exposés dans notre vie quotidienne, on a trouvé par hasard des produits qui étaient capables d'augmenter ce rapport 42-40, et d'augmenter la quantité de cet amyloïde considéré comme neurotoxique. Alors, on a fait ces molécules des apetines, et puis en criblant, on s'est aperçu qu'il y avait des produits parmi les herbicides, ou les pesticides, vous m'en parlez toujours, la compétition est dure, C'est parce qu'on a dépassé le temps. Ah ben voilà, c'est un signal. Donc il y a des pesticides, heureusement qu'ils sont interdits en Europe et aux Etats-Unis, au moins de l'utilisation, le pyrazole, certains sont encore sur le marché, qui sont capables d'induire la production d'amyloïde 42. Alors ça, ça nous intéresse beaucoup, ce sont des produits potentiellement alzheimergènes, et donc notre objectif, c'est de détecter ces produits, et voir si on ne pouvait pas réguler notre exposition à ces produits par l'intermédiaire de la Directive Bridge, donc ça c'est un programme qui est en cours, et puis en parallèle, au niveau recherche, on voudrait développer un modèle d'animal chimio-induit de la maladie d'alzheimer. Tous les modèles actuellement disponibles, ce sont des modèles génétiques, et des mutations, ou des insertions de veines. Voilà, et puis je termine avec mon petit logo, qui pourrait représenter la mer, des vagues, des fruits, pour la récolter. En réalité, ce sont les... C'est, comment dire, un bas-relief sur les fonds bâtissimaux de la cathédrale de l'An. Alors c'est ce qui va exclure totalement, je pense, tout financement par les émirats du Qatar, etc., vu les racines chrétiennes de Manros, donc là, de ce côté-là, on ne fait même pas de demande. Voilà, et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Peut-être trois questions. Il faut reconnaître à Lejeune et Turpin d'avoir été les premiers à relier l'arriération mongolienne à la présence d'un chromosome 21 surnuméraire. Et c'est un peu abusif de l'appeler syndrome de Down. Alors la deuxième... Ma deuxième question, vous avez parlé de polykystose et en particulier probablement d'une atteinte du cil. Or, le groupe des ciliopathies qui atteint le rein, le spermatozoïde, les bronches, la rétine et la cochlée, bien entendu, est-ce que votre molécule est ciblée sur des maladies, sur des ciliopathies ou autre chose ? Alors, c'est ce qu'on espère puisque cette cible, cette kinase mystérieuse qui est suractivée dans la pathologie, on la retrouve justement à la base des cils et donc on pense qu'on touche vraiment une ciliopathie. Et également, ces produits ont un effet sur la taille des cils primaires qui est anormalement longue dans les reins polykystiques et on voit que la longueur du cil va diminuer avec la panexpression à ces produits. Donc, il y a une sorte de régulation de quelque chose dans le cil, au moins, ce qui est visible au moins par sa longueur. Et je pense que ça pourrait que cette ciliopathie, de l'accompagnement. Merci. Écoutez, j'ai deux questions. La première question, on l'a déjà un petit peu traité. Le problème des protéines kinases et de l'inhibition des protéines kinases est aussi un problème de spécificité. Il y a beaucoup de protéines kinases dans l'organisme. Donc, comment pouvez-vous traiter le problème de la spécificité d'aller toucher une protéine kinase plutôt qu'une autre ? La deuxième question, elle est beaucoup plus ponctuelle. Vous avez bien montré ce que vous faites sur la maladie d'Alzheimer. Mais dans la maladie d'Alzheimer, il y a une autre protéine anormale qui est la protéine Tau. D'autre part, dans la maladie d'Alzheimer, elle est polyphosphorylée. Est-ce que les produits que vous étudiez peuvent agir sur cette phosphorylite de la protéine Tau ? Et je pense à une chose qui pourrait être intéressante, c'est que si on pouvait hydrolyser ces protéines polyphosphorylées, on aurait un traitement et non plus une prévention. Donc, alors, je commence par la deuxième question. Alors, la kinase d'Irkerin A, phosphoryl la protéine Tau sur des sites qui sont observés uniquement dans la maladie d'Alzheimer. Également, c'est ce qu'on appelle une priming kinase, c'est-à-dire qu'elle va phosphoryler des substrats, notamment Tau. Et à ce moment-là, cette Tau phosphorylée sur ces sites-là devient le substrat d'Optinase, comme GSK3. Il y a des réactions en chaîne qui sont enclenchées par l'Irkerin A. Alors, ça, c'est un point. Donc, je pense qu'il y a vraiment le lien entre les deux. Le deuxième point, c'est sur la sélectivité ou la spécificité. Alors ça, il n'y a aucun limiteur de kinase ne touche qu'une seule kinase. C'est vraiment impossible. Et par contre, on observe toute une gamme de sélectivités entre quelques kinases qui sont touchés et 518. Et le seul recul qu'on ait vraiment sur cette question, sur l'impact de la sélectivité ou de la non-sélectivité, sur l'effet bénéfique, eh bien, c'est de regarder les produits qui ont été commercialisés, donc une vingtaine à peu près, comme je vous disais, et on voit que parmi ces 20 produits qui ont un effet bénéfique, eh bien, on a toute une gamme de produits qui sont de très sélectifs à peu sélectifs. Et donc, c'est assez difficile de prévoir. Nous, on recherche, évidemment, on a une envie intellectuelle de trouver des produits le plus sélectifs possible, mais ce n'était pas ce qui va être le plus efficace. Bernard Lechevalier. Vous avez parlé, in fine, de modèles de la maladie d'Alzheimer. Vous savez comme moi qu'il n'y a que chez un tout petit animal de 12 cm qu'on a pu retrouver des lésions de la maladie d'Alzheimer, des lésions, de l'amylose. Mais à ma connaissance, est-ce qu'il y a des modèles de la maladie d'Alzheimer avec les lésions de la maladie d'Alzheimer, comme a dit M. Tillman ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de modèles de l'amylose A-bêta-42 plutôt que de modèles de la maladie d'Alzheimer chez l'animal ? Alors, c'est exact. Sur un animal qui vit de 2 ans, il serait difficile de reconstituer une maladie qui s'étale sur des décennies. J'ai assuré tous les modèles sur les modèles génétiques dans lesquels on a inséré de l'APP avec des mutations qu'on retrouve chez l'homme. Ce sont vraiment des modèles très modifiés. Donc, on espère vraiment qu'avec un produit qu'on arrive sur des solides Y-type sauvages et on pense pouvoir déclencher ces anomalies de production d'amylolides qui représentent une partie de la maladie. C'est une... Merci. Merci, Laurent.